Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis développeur freelance. Alors salut, moi c'est Nico, j'ai 26 ans, je suis développeur informatique. J'ai fait un bac scientifique pour ensuite arriver à l'université Savoie-Mont-Blanc. J'ai une licence STIC, sciences et technologies de l'information et de la communication, pour ensuite arriver sur un master informatique et système coopératif. J'ai fait un bac S, option maths, après j'ai fait prépa, j'ai pu intégrer l'école des mines de Douai, qui est une école d'ingénieur. La prépa c'est 2 ans normalement ou 3 ans si tu refais la deuxième année, où tu vas préparer des concours. Pour mon cas c'était des prépas mathématiques, donc beaucoup de maths, de la physique, de la chimie, des sciences de l'ingénieur, et qui m'ont permis de préparer des concours pour faire des écoles d'ingénieur scientifique. Tout ce qui va être en licence, ça va être très très théorique, commencer à avoir des choses professionnelles en master. La première année c'est un tronc commun, où tu vois tout ce que l'école est capable de faire. La deuxième et troisième année c'est là où tu te spécialises, donc moi je fais du développement, gestion de projet. C'est comme un lycée, un cours où un prof fait devant une trentaine d'élèves, tu peux expliquer des nouvelles notions, et toi tu notes, et après c'est cours, exercice, cours, exercice, cours, exercice. Il y a les cours magistraux qui sont en amphithéâtre, donc avec beaucoup de monde qui sont généralement pas obligatoires. Il y a les TD, TP, travaux dirigés, donc qui sont des exercices, donc en plus petits groupes, avec une interaction constante avec le prof, et les TP qui sont des exercices pratiques rendus, et généralement notés. En école, bah là c'est souvent des promos de 200 élèves, donc là c'est des cours en amphi, bah c'est à présenter pareil les mêmes choses, une notion, mais là on court plus vaste, et le rythme est un peu moins soutenu, donc on a été habitué au rythme de la prépa, c'est un peu plus cool. Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, après j'avais du français, de l'anglais, et après bah en prépa vous avez des cols qui vous permettent de vous entraîner à ces concours. Une cols c'est un examen d'une heure où pendant une demi-heure tu vas refaire un point du cours, une démonstration du cours et une demi-heure où tu vas résoudre des exercices en lien avec le cours que tu as vu. On a eu des maths, de la physique, chimie, anglais, elec, informatique, et en master on était beaucoup plus spécialisés sur de l'informatique, on avait toujours de l'anglais et des maths pour l'algorithmique. C'est moins théorique, c'est plus pratique, on fait du droit, du BTP, on fait de l'énergie, tu vois des choses beaucoup plus concrètes de ce qu'est l'ingénieur. Tu vas résoudre vraiment des problématiques réelles quoi, par exemple typiquement en énergétique c'est dimensionner l'électricité qui est nécessaire pour une industrie. Ça demande beaucoup de travail parce qu'en fait tu vas très vite et on voit des notions beaucoup plus poussées et beaucoup plus vite donc tu as beaucoup de choses à faire en moins de temps et tu as des calls toutes les semaines, trois calls par semaine, une en maths, une en physique et des fois en français et en anglais. Tu as toutes les semaines des DS donc maths, physique. J'ai dû beaucoup travailler personnellement pour pas échouer parce qu'on n'est pas beaucoup suivi. À la fac, les cours, il y en a très peu mais ils demandent de réviser et de travailler tout seul chez soi. On est obligé de faire des stages en master, on peut faire de l'alternance à partir du master. Elles sont nécessaires à chaque fin d'année donc comme c'est sur trois ans et j'ai eu trois stages. La dernière année c'était un contrat de professionnalisation donc ça veut dire les six premiers mois c'était trois jours à l'école, deux jours en entreprise et les six derniers mois c'était en temps plein. Là t'es rémunéré toute l'année, t'as des congés. On peut faire un échange universitaire pour une année via des universités partenaires ou des programmes comme Erasmus et on peut faire également, comme moi, des stages à l'étranger. On peut faire un échange et ça rentre dans des échanges à l'étranger. Souvent tu vas dans des écoles partenaires et tu peux partir un trimestre, souvent c'est un échange d'un trimestre dans des écoles. Là j'avoue la vie étudiante elle est un peu mise de côté parce qu'il y a des examens au bout donc il faut travailler beaucoup et on est souvent fatigué donc pas trop la tête à faire la fête. C'est quelque chose qu'on retrouvera jamais après. Il y a tout qui est fait pour qu'on puisse s'amuser ensemble, découvrir des gens, se rencontrer. Il y a des associations sportives qui vont généralement dans le cadre environnemental par exemple de l'université. Moi par exemple j'étais à la montagne, il y avait des associations pour faire du skill week-end. Les BDE organisent souvent des fêtes. C'est plus cool, on a plus de temps donc on en profite plus et en plus l'école est propice à ça parce que les élèves vont de même proposer des activités, proposer de partager leur savoir sur par exemple des cours d'onologie, de théâtre, découverte de l'école en général. Et après il y a les classiques BDE, BDA donc bureau des élèves et bureau des arts. La prépa c'est gratuit donc ça dépend en août. T'enlèves les problèmes d'hébergement c'est gratuit. Né à la fac ça va être en moyenne 200 euros par an. Pour l'école moi à mon époque c'était 700 euros chaque année de coût de scolarité mais maintenant c'est en train de monter parce que les écoles se privatisent un peu. Donc je crois que maintenant c'est autour de 1000 euros voire 1500 euros par an. Moi j'ai trouvé grâce à mon stage de fin d'études, généralement ça débouche sur une embauche. Mais sinon le métier de l'informatique est très très demandé par toutes les entreprises dans tous les secteurs donc il y a beaucoup de demandes et les profils sont très recherchés. Alors mon cas c'est un peu particulier comme j'étais en contrat de professionnalisation, l'entreprise dans laquelle j'étais m'a continué donc je suis tout de suite passé en CDI. Le contrat pro est une très bonne passerelle pour y arriver et sinon non j'ai pas eu de problème pour trouver un job à la sortie. Je ne conseillerais pas aux flemmards d'aller à la fac parce qu'il faut se bouger les fesses un peu tout seul, que ce soit le domaine de l'informatique ou un autre. Si on a de l'investissement personnel à donner c'est le bon endroit où il faut aller je pense. Moi mon avis sur fac ou école c'est plus fac ou prépa. La fac il faut être capable de travailler un peu par toi-même alors que la prépa tu es obligé, tu es suivi et tu es forcé à faire des choses. Donc c'est un peu savoir le type de travailleur que tu es. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?